Shalom ou barakha les amis, nous allons vous rapporter une autre histoire de Rabbi Haïm Ben Attar, une très très belle histoire aussi. Vous savez que Rabbi Haïm Ben Attar a vécu en 1696 jusqu'en 1743, il est né au Maroc à Salé et lorsqu'il est parti de Salé pour aller en direction des raids Israël, vous savez que dans la même génération, en Europe centrale, à Méziboz, il y avait aussi un grand sadique qui s'appelait Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Et vous savez que la Neshama, l'âme de Rabbi Haïm Ben Attar et l'âme de Rabbi Israël à Baal Shem Tov était la même. L'autre c'était le Rouah, l'autre c'était une autre partie, mais ça constituait plus ou moins la même Neshama. Et nos hachamim nous rapportent, ils disent que si ces deux grands maîtres, ces deux grands géants se rencontraient, le Mashiach, le Messie serait déjà venu. Et c'est ce que Rabbi Israël à Baal Shem Tov va tenter de faire. C'est en 5495, en 1734, que le Baal Shem Tov organise un voyage pour aller en direction du Or Haïm à Kadosh. Et donc le Rabbi Abraham Gershon Kitov, Mikitov qui était le gendre du Baal Shem Tov, ainsi que la fille du Baal Shem Tov, vont tous en voyage. Ils passent par la Turquie et le Satan, l'ange de la mort, qui est l'ange aussi qui est là pour freiner les bonnes actions, il apparaît devant Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Et il lui dit, tu ne pourras pas réussir, je m'opposerai à cette mission. Et donc, lorsque le Rabbi Israël à Baal Shem Tov voit le Satan en chair et en os devant lui, il se dit, waouh ! Tout le monde a à Kadosh beaucoup de l'aide. Il rentre dans le bateau à Istanbul pour aller en Eretz Israël. Mais malheureusement, à ce moment-là, une tempête éclata et le bateau a carrément éclaté. Et le Rabbi Haïm et le Rabbi Israël à Baal Shem Tov, par miracle, ainsi que son gendre et sa fille, ont atterri dans une île. Et là-bas, dans cette île, malheureusement, des bandits et des gens qui ne vivaient qu'à travers le sang, rencontrent Rabbi Israël et ils ont voulu le tuer. C'est à ce moment-là que le Rabbi commence à prier à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir être sauvé de ces bandits. Et Baal Shem, par miracle, vraiment par miracle, les trois sont sauvés. Et c'est à ce moment-là, lorsque le Rabbi commence à prendre un bateau pour aller en direction d'Eretz Israël, qu'il y a encore une deuxième tempête, mais encore plus grande que la première. Et c'est là où il y a un avi, Zahur de Tov, apparaît à Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Et il lui dit, écoute Rabbi Israël, ce n'est pas encore le moment que le Mashiach vienne. Ne risque pas ta vie, parce que là, cette fois, tu vas directement à la mort. donc retourne à Mesiboz et l'effort que tu auras fait on inscrira là-haut dans les cieux et c'est comme ça que malheureusement Rabbi Israël à Baal Shem Tov n'a pas pu rencontrer le gadol à d'or qui était Rabbi Chaim Ben Atar et c'est au mois de Hav 1740 que le Rabbi Chaim Ben Atar prend le bateau pour aller en Eretz à Kodesh avec 30 talmidim à lui il passe par la Turquie et aussi il va en direction de l'Italie et lorsqu'il va dans cette direction là il voulait faire la yeshiva en Eretz Israël de la Knesset Israël et donc il voulait faire une yeshiva et il l'a faite Baruch HaShem une yeshiva du Sode des parties cachées de la Torah comme le Zohar et la Kabbalah et une autre partie sur le Pshat vous savez que les livres du Rabbi Chaim Ben Atar ont été grandement appréciés par le Baal Shem Tov par le monde chassidique au point écoutez bien mes chers amis au point où on dit celui qui étudie le Zohar il purifie son âme même s'il ne comprend rien le Baal Shem Tov et tous les chassidines rapportent dans leur livre ils disent que celui qui étudie le Or Haïm Akadosh qui est les écrits du Rabbi Chaim Ben Atar ça a le même effet c'est pour cela que si vous remarquerez toutes les yeshivas chassidiques le vendredi soir ils étudient presque tous le Or Haïm Akadosh et donc c'est lorsque le Rabbi Chaim Ben Atar passe par l'Italie et il va faire connaissance avec des gens très très riches et ils lui promettent de l'aider financièrement pour écrire ses livres le Or Haïm Akadosh va écrire plusieurs livres dont deux et le Or Haïm Akadosh qui a été financé par des gens qu'on ne connait même pas ils n'ont pas voulu dire leur nom et c'est là où Rabbi Shmuel Hiler c'était le grand rabbin de Tzfat il rapporte au nom des anciens rabbinimes de Tzfat il dit lorsque le Rabbi Chaim Ben Atar est arrivé en Érette Israël il a embrassé la terre chose que tout le monde a l'habitude de faire parce que cette terre elle a été bénie pas par un homme mais par Akadosh Baruch il a embrassé la terre il a pleuré de joie sur le mérite que Dieu lui avait donné d'aller en Érette Israël et vous savez que d'aller en Érette Israël à cette époque ce n'était pas simple et il témoigne aussi le Rabbi Hiler Shmuel Hiler que lorsque le Rabbi Chaim Ben Atar est arrivé à Mérone là où est enterré Rabbi Shem'an Bar Yochai vous savez qu'avant ce n'était pas comme maintenant avec des escaliers tout bien fait c'était une colline Rabbi Chaim Ben Atar a enlevé ses chaussures et il est monté à quatre pattes en direction du tombeau de Rabbi Shem'an Bar Yochai que son mérite nous protège à tous et quand il est monté vers le haut vers la tombe il a dit qui suis-je pour me présenter vers la lumière de la Torah qui est Rabbi Shem'an Ben Atar pour vous dire à combien cet endroit est tellement sain et tellement important pour nous dire à combien il faut faire attention quand on va dans les tombeaux des saints parce que cet endroit là est vraiment sain regardez à quatre pattes il est monté vers le Rabbi Shem'an Bar Yochai et c'est le 15 Elul que le Rabbi Chaim Ben Atar est arrivé à Yerushalayim parce qu'au départ pourquoi il ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait les maladies et il ne voulait pas y aller pour ne pas tomber malade ainsi que tous ses élèves c'est quand cette maladie a cessé et s'est estompé qu'il est parti à Yerushalayim dans la prochaine histoire nous allons rapporter la rencontre des douze tribus avec Rabbi Chaim Ben Atar à Yerushalayim à Yerushalayim à Yerushalayim